Salut tout le monde, c'est TheKiller d'informatique facile, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette nouvelle vidéo va concerner le logiciel que j'ai créé, le Winset Changeur de Thème. Je vais vous montrer un peu comment l'utiliser et aussi vous expliquer certaines choses par rapport à ce logiciel. J'espère que vous allez aimer ce logiciel et qu'il sera téléchargé. Avant toute chose, je voulais vraiment vous remercier de votre fidélité. On est rendu à 231 abonnés, je suis vraiment content. En plus de ça, j'ai eu un abonné aujourd'hui et c'est mon anniversaire. C'est un très beau et un très joli cadeau, même si ce n'est pas grand chose par rapport à ce que vous pensez. Pour moi, c'est assez sympa, c'est un bon début de journée. Comme vous pouvez le voir aussi, il est 3h10 du matin, je me lève, je vais aller travailler. Je suis vraiment content pour mon anniversaire, pour mes 26 piges. Je commence à être un vieux. Pour mes 26 piges, j'ai un abonné, je suis content. C'est formidable. Sur ce, on va commencer. Vous aurez une archive qui s'appelle Winset Changeur de Thème. A l'intérieur de cet archive, vous avez Informatique Facile TV fait par... J'ai oublié de changer ça, mais je vais le changer. Par XXTheKiller, c'était mon ancien Gamertag en fait. Donc voilà, vous avez le lien pour ma chaîne. Et puis merci pour le téléchargement, puisque je vous remercie quand même. Pourquoi ça m'a mis ça, là ? Attendez, il y a un social quelque part. Oui, effectivement. Enfin bref, ce ne sera pas comme ça, je vais remodifier un peu tout ça. Donc voilà, à l'intérieur, vous avez 4 fichiers. Et le fichier qui nous intéresse, c'est le Winset Changeur de Thème .exe. Donc vous double-cliquez dessus. Donc là, j'ai Avast Deep Screen qui va se lancer, ce qui est tout à fait normal. Puisque moi, je lance un petit scan avant chaque ouverture de logiciel. Bon, là, vous voyez, il y a un petit truc qui apparaît progressivement. Mais normalement, c'est... Enfin, normalement, ce n'est pas normalement. Voilà, ça apparaît beaucoup plus vite. C'est juste que là, c'est Avast qui a fait ouvrir tout doucement. Donc voilà, on arrive sur le logiciel. Donc la première page est tout simplement votre ordinateur. Donc le nom de votre ordinateur, le nom d'utilisateur, la version de votre Windows, l'édition de votre Windows, si vous avez un accès à Internet ou non. A savoir si votre Windows, donc ici, est un 32 ou un 64 bits. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est que j'ai un 64 bits et ça me marque Win32. Donc bon, bref, ce n'est pas trop grave. Là, c'est pour vous dire si la touche majuscule est activée ou non. Bon, je trouve que ça ne sert à rien, mais je l'ai mis quand même. Voilà, il fallait que je remplisse l'espace vide. Ensuite, la molette de la souris, donc pour savoir si c'est actif ou pas. La zone de travail de votre écran. Donc là, vous voyez, en l'occurrence, j'ai un écran de 1920x1050. Tiens, c'est bizarre d'ailleurs, parce que j'ai... Ah, c'est peut-être le deuxième écran, en fait, qui est pris en compte. Et excusez-moi, parce que oui, j'ai un écran 1920x1050, certainement, mais mon écran principal est un 1920x1080. Donc, c'est pour ça, c'est un Full HD, je ne comprenais pas. Et en dessous, copyright 2014, The Killer. Ensuite, nous avons quoi ici ? Nous avons des patches. Donc, à savoir que pour installer un thème qui n'est pas un thème officiel de chez Microsoft, il vous faut patcher le Shell32 de Windows. Donc, vous allez appliquer soit l'un, soit l'autre, selon la version de votre Windows. Donc, si c'est un 32 ou un 64 bits, évidemment. Donc, vous cliquez une fois dessus. Vous allez avoir un contrôle de compte utilisateur. Vous cliquez oui, et puis, ben voilà. Donc, j'ai traduit le logiciel en français, puisqu'il n'existe pas, Universal Tempatcher n'existe pas en français. Donc, bon, moi, je l'ai traduit. C'est pas forcément très très bien traduit. Ça, je vous l'accorde. Je ne suis pas non plus anglophone. Donc, voilà. Donc, voilà, 32, 64 bits. Il n'y a pas de problème. Tout fonctionne. Voilà, je vais vous lancer le deuxième aussi pour que vous voyez. Donc, le deuxième aussi, je l'ai traduit en français. Donc, voilà. Mais oui, voilà, tout fonctionne. Il n'y a pas de souci. Vous voyez que moi, j'ai déjà tout patché. Donc, bon. Ensuite, nous avons les thèmes. Donc, le premier thème ici, Informatique Facile TV. Donc, c'est un thème que j'ai créé moi-même. Donc, là, je suis en train d'en faire d'autres. Enfin, je vais vous expliquer ça après, évidemment. Donc, le thème que j'ai créé, voilà. Facile TV, comme vous pouvez voir. C'est un thème, ouais, plutôt sympathique. Enfin, personnellement, je trouve. Vous voyez, il n'est pas si magnifique que ça. Mais bon, moi, je le trouve plutôt pas mal. Après, chacun son envie. Le deuxième thème, c'est un thème Windows. Alors, désolé pour ça. Vraiment. Je suis vraiment désolé pour ça. Je vais le désactiver vite fait. Ou je vais le mettre en mode silencieux. Voilà. Le deuxième thème, donc, c'est le thème Windows 8 Floating. Donc, c'est un Windows 7 Aero, en fait. Mais un petit peu... Un petit peu modifié. Comment dire ? Un petit peu modifié. Ouais. En fait, non. Enfin, c'est un thème Windows 7 tout court, en fait. Là, on peut voir par... Ouais, on verra mieux ici. Les choses qui changent sont juste, en fait, les boutons. Et peut-être aussi la transparence des fenêtres. On peut voir, là, qu'on voit bien à travers. Donc, voilà. Ensuite, nous avons... Donc, le thème Arius. Donc, ça, c'est pas... Ah, désolé pour ce bordel, là. J'abaisse un petit peu. Donc, ça, celui-ci, c'est pas moi qui l'ai créé. Je l'ai pris sur le net. Je le trouve plutôt sympathique, en fait. Très bien fait. Donc, je souhaitais vous le faire partager, en fait. Donc, voilà. Il est plutôt sympa. Bien réalisé. Oui, c'est très, très bien. Ensuite, nous avons quoi ? Nous avons le thème... Ah, un deuxième Windows 8 Floating. Je m'en rappelle pas. Non, c'est pas Windows 8 Floating, ça, à mon avis. J'ai dû me tromper en... Donc... Voilà. Oh, bon, je sais plus comment c'est ce nom de thème. Logonjad, voilà. Logonjad. On peut le voir ici. Il est en surligné. Donc, c'est Logonjad. Un petit thème aéro plutôt sympathique, en fait. Soft. Sobre. Voilà, quoi. Ensuite, nous avons quoi ? Le Psycho Big. Donc, un thème... Un thème simple, aussi. Voilà, il y a la barre... La barre des marées qui est arrondie, donc qui a changé un petit peu. Le menu, aussi. Par rapport aux fenêtres, donc, il ne faut pas regarder ici, puisque, bah, lorsqu'on change le thème et qu'une fenêtre déjà sélectionnée, elle ne se change pas. Voilà. Donc, voilà, c'est plutôt un thème basique. Sans... Sans trop de... De froufrou, de chichi, enfin... De tout ça, quoi. C'est un thème tout... Tout simple. Voilà. Et ici, nous avons le thème Black & Blue. Pareil, donc ça, c'est pas moi qui ai créé ce thème-là. Donc, pareil, c'est un thème qui est plutôt bien fait. Vraiment bien fait. Je l'ai trouvé sur le net. Donc, voilà. C'est plutôt sympa. Il est vraiment très très bien fait. Franchement, respect à la personne qui a réalisé ce thème. Voilà. Donc, ensuite, nous avons à propos, donc, le nom du logiciel, la version du logiciel, le copyright, le créateur, donc qui est moi, The Killer. Et ici, une petite description, mais en fait, pour le moment, je n'ai rien mis, parce que je ne savais pas trop quoi dire. Et ici, nous avons version Premium. Vous allez avoir une page qui va s'ouvrir. Alors, voilà. Pour l'instant, fonction indisponible, évidemment, parce que la version Premium, je ne l'ai pas terminée. Je suis en train de vous créer des thèmes, moi-même. Donc là, en l'occurrence, je suis en train de créer un thème Mac. Je pense que je vais essayer aussi de créer un thème Windows 8. Enfin, Windows 8, sans le métro, évidemment. Parce que, bon, ça, pour le réaliser, ça va être assez chaud. Donc, voilà. À moins que... Enfin, voilà. Je ne vais pas tout dévoiler, mais à moins que j'arrive à vous faire un métro comme dans le vrai Windows 8. Voilà. Donc, j'espère que vous allez vraiment apprécier ce logiciel. En tout cas, moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Si aussi, bah oui, quand même, j'ai oublié. Mais si tu as aimé la vidéo, tu peux cliquer sur le pouce bleu, sinon sur le pouce rouge. Tu peux aussi me laisser un commentaire, me dire ce qui va, ce qui ne va pas. Me dire si le logiciel fonctionne, parce qu'en fait, malheureusement, je n'ai pas eu le temps de le tester sur un autre ordinateur. À moins que je le teste avant de le mettre en ligne. Bah, vous verrez bien sur le site si vous pouvez le télécharger ou non. Je mettrai une petite annotation par rapport à si je l'ai mis en ligne ou non. Donc, voilà. Vraiment, j'espère que vous allez apprécier. Je me donne vraiment du mal. Du mal pour vous. J'avais aussi fait une preview pour un projet qui s'appelle Prometheus. Donc, ça va être le Mega, Mega Hacking Pack. Vous allez avoir une bonne... Allez, une bonne centaine. Je ne les ai pas comptés. Mais une bonne centaine de logiciels de hacking. Donc, là, par contre, c'est vraiment un projet qui me prend énormément de temps. Là, vous voyez, ça fait déjà trois semaines que je suis dessus. Et je n'en ai pas encore fini. J'en suis vraiment qu'à 20% du projet fini. Donc, voilà. J'espère que vous allez être assez patient. Que vous n'allez pas trop m'en vouloir de mettre autant de temps. Mais vraiment, vraiment. C'est un truc énormissime que je suis en train de vous faire. Donc, ça demande des heures et des heures de boulot. En sachant que moi aussi, à côté, j'ai une vie. Comme tout le monde. Je suis peut-être un geek, mais quand même. J'ai aussi une vie. J'ai un boulot. Enfin, voilà. Donc, je ne peux pas non plus passer mes journées sur l'ordinateur. Il faut bien que je gagne ma vie. Parce que, bon, YouTube, ça ne paye pas forcément. Moi, pour l'instant, je ne gagne rien. Donc, voilà. C'est assez compliqué pour moi. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. Vraiment petite. Sur ce, moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, à bientôt les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada